Oh s'il te plaît s'il te plaît arrête arrête s'il te plaît s'il te plaît je fais le chien Si j'approche un petit peu ma tête de sa gueule Il me saute dessus pour m'attaquer Oh la 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 Ah elle a tapé la boîte ? Elle a essayé d'attaquer ? Ouais elle a tapé la boîte Bonjour bonjour les amis comment est-ce que vous allez ? Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Très content d'être ici Je retrouve Yvan Ah ça me fait trop plaisir qu'on a trouvé moi Je sais pas si vous vous souvenez de lui il était venu Il m'avait présenté Capucine c'était une migale Que j'ai réussi à prendre dans la main Eh c'était pas gagné hein franchement vous l'aurez vu dès le départ On a pas montré j'ai pas je sais pas je t'as vu Mais j'ai pas montré les séquences où pendant 40 minutes j'étais là Oh putain il tourne en temps est-ce que je vais le perdre ou pas Et justement je t'ai rappelé aujourd'hui parce que je me suis dit Ok tu vois j'ai réussi à aller au delà De ma peur des araignées qui est quand même très haute Et j'en ai potentiellement Une que un peu tout le monde a Ouais l'appréhension Grosse appréhension les serpents Et aujourd'hui on va voir Non pas un serpent Non pas deux serpents On va juste une dizaine de serpents Tease moi un petit peu pour la vidéo On va aller de quoi on taille jusqu'à quoi on taille Alors la taille des serpents c'est hyper variable Parce que tu peux autant avoir des serpents qui sont genre Grand comme ça autant tu peux avoir des serpents Qui peuvent atteindre des tailles considérables Et ça peut être plus de 5-6 mètres Et c'est quoi le plus gros qu'on va voir aujourd'hui ? Le plus gros qu'on va voir en taille il fait à peu près 3 mètres Plus gros c'était pas possible Ok Bon c'est déjà très bien Franchement tombez de pas C'est déjà super 3 mètres mec Donc on va vraiment y aller crescendo on va avoir différentes espèces et tout Mec c'est trop cool Et bah je te propose qu'on commence par le premier On va faire ça Sans plus Qu'est-ce que c'est que ça mec ? Mec je te disais que la taille des serpents elle était hyper hyper meilleure Mais c'est pas ça non ça en verre de terre Regarde ça Tu m'aurais pas dit On dirait vraiment tu sais Le truc autour du sachet de pommes de mie Ouais 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 genre les serre flecs là On dirait du plastique on dirait même pas un serpent Mais alors attends attends je vais le mettre sur la petite coupelle Il est très léger donc Oh là oh là là mais gros Oh mec si il fait ça sur moi je vais briller hein Regarde 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 comment il fait Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il se débat En fait il se débat parce qu'il a Il faut bien penser que les reptiles D'accord Les serpents Sont des animaux qui sont sauvages Ca c'est à ce qu'on appelle un Tiflops Et c'est le serpent Attends 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 Tu connais c'est un pokémon de la troisième génération C'est le pokémon le plus répandu de la planète Et est-ce que lui il peut te mordre ? Non Le problème c'est que là pour qu'un serpent puisse te mordre Il faut quand même finalement qu'il y ait une ouverture Ouais là il y en a quasi pas quoi Là tu peux pas Je sais pas si à la caméra on voit Mais il est vraiment tout petit Mais même tout petit Ah je suis pas méga ultra saurant Attends tu vas voir c'est hyper désagréable de manipuler ça Comment ça c'est hyper désagréable ? En fait lui il va se débattre Parce qu'il va être sur ta main qui est moi J'ai peur Donc en fait il va bouger super vite Mais oh là là attends Faut que t'as la main à plat Oh la vie de ma mère Attends génial super Pour ceux que ça intéresse Les Tiflops c'est des serpents qui sont fouisseurs Et c'est ça qui est fou avec les reptiles C'est qu'ils ont la tête La forme Et le comportement De leur mode de vie Par exemple Un verre va être plus ou moins arboricole Un petit Comme ça Tout rond Il va plutôt avoir une vie souterraine Ouais Tu vois Ceux qui sont gros vont manger des grosses croix Et alors ça nous pose la question Enfin on arrive à se poser la question Finalement En voyant ça C'est quoi un serpent ? C'est ce que j'allais dire genre Parce que là moi Jamais je t'aurais mis ce truc là Dans la catégorie des serpents Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut dire Cet animal là C'est un serpent Bah tu vas voir On va prendre un serpent un peu plus grand Et on va se poser les mêmes questions Oh la la Ça c'est un python royal On commence à être sur un spécimen adulte Mais ils peuvent être un peu plus grands Est-ce qu'il peut d'un coup faire ça sur ma tête ? En théorie Les serpents peuvent faire ça En fait on les appelle les ball python Parce qu'ils ont la capacité pour se défendre De se mettre en boule Plutôt que de mordre Pourquoi ? Parce qu'en fait Ils protègent principalement leur tête Là tu risques absolument rien Il est pas dangereux La notion de danger Tu vois généralement les personnes qui commencent Qui ne répondent pas à la question Et qui disent La notion de danger Elle est euh Eh ça dépend des gens C'est une très mauvaise réponse mec Un animal finalement il va avoir un comportement Un comportement qui peut s'anticiper Et donc plus tu travailles avec Et plus tu peux savoir Ce qu'il est possible de faire Et ce qu'il est pas possible de faire Oh la vache T'as vu il est Est-ce qu'il est froid ? Non il est pas froid du tout Non il est pas froid J'ai jamais touché de serpent C'est bon ? Je trouve ça incroyable Touche avec le dos de la main Non mais en fait ce qui est incroyable C'est que si t'appuies un tout petit peu Tu sens à quel point il y a des muscles C'est que du muscle Partout S'il veut te serrer Il va te serrer Tu pourras rien faire pour partir Donc là c'est bien parce qu'il s'est déplié Donc on peut savoir ce que c'est qu'un serpent finalement Qu'est-ce qui caractérise un serpent Et pourquoi le caméléon qui est ici à côté C'est pas un serpent En trois mots trois caractéristiques Qu'est-ce qui fait que c'est un serpent ? Très simple Il n'a pas de paupières mobiles Donc un serpent ne ferme jamais les yeux Le basilic dans Harry Potter C'est pas un serpent C'est un orvée Ok d'accord Ah non c'est pas un serpent Ils sont composés en trois parties T'as la tête, le tronc et la queue Pour savoir où est la queue chez un serpent Tu vas regarder à partir de la fin du tronc Et la fin du tronc C'est le cloaque Tu me prends comme ça Vas-y tu le prends Oh mec oh mec Oh C'est génial C'est trop bizarre comme ça Alors on est hyper concentré là-dessus Moi je te montre le cloaque du serpent Hop Le cloaque du serpent Et bien c'est ici Tu vois il y a un orifice Est-ce que ce serait son anu ? Alors c'est son anu C'est aussi son pénis Ah Et donc en fait la queue du serpent Et bien elle commence à partir du cloaque Donc en fait la queue du piton Trop petite en fait C'est ça C'est quoi je vais les baptiser Et lui il va s'appeler Daniel Daniel Est-ce que c'est un mâle au moins ? C'est une femelle C'est une femelle ? Ouais donc Daniel 2LE Tu vas t'appeler... Non non elle s'appellera pas Daniel Du coup elle s'appellera Jessica Ok ça marche Jessica Tu connais une Jessica ? Pas du tout Ok Eh Maxime on s'est pas mis d'accord Si jamais tu te fais attaquer Est-ce que je continue de filmer ou est-ce que je viens de TV ? Tu continue de filmer, filmer, filmer Et que ça fera des vues, ça fera des vues Tout à l'heure on avait un piton Ok un piton Ah Jessica c'est un piton ? Jessica c'est un piton Bon là on veut voir une couleuvre Ah le nom couleuvre ça c'est pas super euh... Waouh Là c'est une couleur c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique C'est une belle couleuvre américaine Ah elle est magnifique Par contre c'est magnifique Là la queue Tu vois si je te demande de la trouver Elle est où ? Je peux ? Vas-y délicatement mais tu peux Je sais même pas Eh ben il est là Ah ouais donc du coup la queue elle est vachement plus grande du coup Ah ouais elle est beaucoup plus grande Une grande queue dans la ringue animale ça sert pour les animaux qui ont une capacité à grimper aux arbres Le truc c'est qu'il bouge tellement Oh la vache Oh c'est trop bizarre Oh les écailles sont bizarres C'est très bizarre En fait les écailles d'en dessous Ouais Elles sont plus larges Elles sont plus larges et du coup je sens comme ça pique un peu en fait tu vois Non c'est pas que ça pique En fait ça vient racler Elle s'écarte comme un ongle Exactement Et c'est surtout grâce à cette élasticité du tégument Donc de la peau Qu'ils arrivent à manger des proies qui sont beaucoup plus grosses Ouais Bah je t'en plaît Eh si tu bouges pas il bouge pas Qu'est ce qu'il fait ? Il se balade, juste il se balade Je pense que tu risques rien Est-ce que là il peut sauter mon visage ? Encore une fois il pourrait Mais il pourrait autant te sauter au visage Que moi je pourrais te mettre une droite Ok Mais j'ai pas envie de le faire En vrai ça va il est assez calme là Mais c'est normal Si tu bouges pas il bouge pas Lui c'est un mâle ? Non c'est une femelle pour moi Elle s'appellera Patricia Ok et bah très bien Bah très bon feeling avec Patricia Qui a été très gentille Franchement très mignonne Putain les gars c'est impressionnant N'hésitez pas à me dire en commentaire Vous comment est-ce que Est-ce que vous avez eu une expérience déjà avec les serpents ? Est-ce que genre ça vous est arrivé ? Euh vous allez dans votre jardin Vous voyez un cobra royal C'est impossible On est d'accord Mais ça se trouve On sait pas N'hésitez pas à me dire ça Et également bah c'est le moment un petit peu Abonnez-vous à ma chaîne Déjà je pense Ils devraient s'abonner à ma chaîne Bah ouais En vrai ouais les commentaires sur les serpents C'est génial Et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous Qui ont des mauvaises expériences Ou qui ont peur des serpents C'est normal C'est quelque chose de nouveau Et il y a... Comment on appelle quelqu'un qu'il y a la phobie des serpents ? C'est l'ophidiophobie L'ophiophobie La phobie des serpents La phobie des serpents C'est beaucoup mieux J'ai parlé d'un serpent de ouf Et c'est vrai Il est magnifique Il a une couleur incroyable Ouais Et ça t'en verra nulle part Sauf à la télé On le trouve où lui ? Oh la vache Oh la vache Oh la vache Oh la vache Lui il est pas content lui hein Lui il est vénère là Non il est pas vénère Il est vif Mais regarde quand tu le regardes comme ça A ton avis il vit comment ? Ça vit où ? Ça ça vit dans une forêt Ouais C'est sûr Exactement Et je le vois pas dans les arbres Parce qu'il a une petite queue Ah non 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 Elle est comme ça La queue regarde par là Mais au contraire si Ah il va dans les arbres lui ? Et oui Non non il est arboricole Et alors c'est le serpent Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos Des serpents qui se jettent de branche en branche Et qui utilisent leur corps En ondulant comme ça Pour se faire Pour planer Je vous dis que chaque élément de leur corps Est conçu Non mais là il va me Non il va pas te chiquer Non le seul truc qu'il pourrait faire éventuellement Et là je vois que c'est ce qu'il est en train de faire C'est qu'il va faire caca Regarde Oh j'ai vu un truc couler là Bah ouais il fait caca Bah ça va il est à l'aise ? Bah non au contraire Ah il a des serpents Pour se défendre Ils vont rien trouver de mieux à faire que de déféquer Ça a une odeur très forte C'est nauséabonde donc ça fait fuir Ah d'accord ok Bah ouais Parce que moi quand j'ai peur c'est pareil quoi Mais le truc c'est que bah Elle fout les prédateurs Il fuit pas Tu vas voir que c'est assez difficile de manipuler finalement Ouais mais ça a l'air ça a l'air Là je te crois Y'a aucun problème là dessus J'ai aucun doute là dessus Essaye de faire comme si t'étais un nécromancien tu vois Qui utilise la magie tu vois Ah waouh Et alors t'as vu la manière qu'il a de se déplier comme ça Regarde regarde Genre il est tout entortissé Et pourtant ça me fait penser à des fils d'écouteurs Et de se dire finalement que ce serpent là arrive à s'élagir De cette taille là pour pouvoir planer Il ondule dans l'air hyper plat C'est limite s'il vole quoi Bah en fait il peut pas prendre d'altitude Mais il peut Pas voler mais par contre il peut Oh mais c'est incroyable On va voir un autre serpent arboricole Qui est plus taquin Et ça tombe bien parce que je vais t'apprendre justement Je vais te montrer aussi comment manipuler un serpent Avec des crochets Il a l'air tellement vénère Sa couleur Annonce Qu'il est pas content Ouais C'est lui qui m'a mordu hier Il me dit quoi ? Il me dit je vais t'apprendre A le manipuler Et après il me dit quoi ? C'est lui qui m'a mordu hier Non mais il l'a mordu à travers le sac Il me regarde mal justement Donc il doit y avoir un Non c'est une femelle Mais regarde regarde Alors attends Oh la vache Je prends il se Il essaie de se barrer Il essaie de se barrer Donc là il t'aime pas Mais là elle fait la maladie un petit peu Il fait le malin Moi je suis parfaitement à l'aise J'ai juste pris une petite distance de sécurité quoi Oh ça va super Regarde regarde Mais je regarde gros Je regarde y'a pas de problème Est-ce qu'il est dangereux ? Non dangereux non Parce qu'encore une fois il a pas d'appareil inoculateur de venin Donc là si j'approche un petit peu ma tête de sa gueule Il me saute dessus Pour m'attaquer Alors oui Parce qu'il se sent en danger Il a très peur Je peux me faire attaquer à tout moment en fait Donc là on passe quand même à un cran bien au dessus J'ai deux questions qui se basent Qui se bousculent dans ma tête La première Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'il est dangereux ? La morsure elle est douloureuse sur celui-là Y'a pas de venin pareil ça reste un constricteur Du coup il a pas de crochet Il a pas de crochet à venin Par contre il a des dents Et deuxième question du coup Est-ce qu'il peut me sauter au visage ? Il peut pas T'as vu comment il est lourd Et alors à ton avis Quand tu le regardes comme ça Ça vit comment ? Dans les arbres ou au sol ? C'est au sol ça ? Bah ouais Je sais pas si on entend à la caméra ou au micro Mais le son qu'il fait C'est impressionnant Ce qui est ouf c'est que Là pour le coup Par rapport aux autres Là je sens vraiment en danger tu vois Elle là Je vais l'appeler Ines Ines ? Ouais Ines Allez très bien Ines Oh la 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 On va la poser au sol parce qu'elle est super lourde Non non elle est très lourde Attends bouge pas Tu vois quand elle a la tête comme ça C'est qu'elle va attaquer En fait il faut vite la prendre sur les mains Oh la 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 Je suis vraiment à le goût de la salle On va la ranger parce que Ouais je pense qu'on va la ranger On va la ranger Ok Oh T'as vu ou pas Elle a tapé la boîte ? Elle a essayé d'attaquer ? Ouais elle a tapé la boîte Genre un peu en mode ouf danger c'est pas ça Mais du coup t'as filmé quand je la remets dans la boîte Elle a relevé la boîte Elle a relevé la boîte mon gars je suis tellement pas bien hein Ouais ouais tient bien la boîte hein Ok donc là les amis on va éviter de l'embêter de la manipuler Elle a pas envie du tout vous l'avez vu elle a vraiment pas envie J'entends à l'intérieur elle s'excite hein Donc on va peut-être passer à un autre serpent parce que Bah ce serait dommage de perdre un doigt Non en vrai tu perds pas un doigt parce que En fait les dents c'est des crochets c'est pas des lames Tu vois Donc elle vraiment elle plante quoi Elle plante Elle plante, elle la serre mais elle arrache pas T'as déjà fait mordre par un truc comme ça ? Oui Et alors ? C'est douloureux mais Encore une fois c'est toi et ton rapport à la douleur Ça va ? Je me suis fait mordre par des crocodiles Je me suis fait griffer le torse par des aigles Je me suis pris des coups de couteaux Je me suis pris des éclats Je me suis pris des éclats C'est nous Mike Horn ? Eh oh ! Et sincèrement le truc qui m'a fait le plus mal Non mais toutes les piqûres, les morts, les machins Tu te fais mordre par un crocodile ? Oui, un petit hein Un petit c'était un petit C'est quoi ça ? C'est un aigle En vrai c'était une buse mais euh... Oh mais... Ce qui est fou c'est que tu vois tu sais les vieilles excuses Genre quand tu te blesses Ta meuf elle t'a griffé sans faire exprès tu vois Tu te dis ouais je me suis battu avec un ours Lui il peut vraiment le dire Lui c'est vrai Alors attends du coup Qu'est ce qu'il y a comme serpent là dedans ? Un boa Un boa Prêt ? Voilà Oh elle est belle C'est Hancock Un euh... T'as l'Ref ? Non pas du tout T'as pas l'Ref ? Bah Hancock avec Will Smith Où il... Il bute tout le monde là Expliquez-expliquez-leur dans les commentaires s'il vous plaît C'est quoi l'Ref ? Merci Alors j'y vais quand même avec un crochet Tu sais quoi je vais la sortir Vas-y sors là sors là sors là sors là Si tu vois qu'elle a pas envie Pas obligé hein Le boa ça aime pas trop être dérangé dans la caisse C'est pour ça qu'on y va toujours avec un crochet Mais une fois que tu les as dans les mains C'est beaucoup moins vénère que le pitot qu'on avait tout à l'heure C'est juste un petit avertissement Du genre qu'est-ce que vous faites Soit tu me prends soit tu me prends pas Mais tu me fous la paix quoi Fais ça vite Ça pèse combien ça tu m'as dit 45 kilos ? Euh celui-ci Il doit faire euh... Ouais il doit faire 40 kilos Mais gros mais comment mais... Voilà Tu vois c'est ce que je te disais Ça n'a rien à voir avec le... Mais comment tu peux être à l'aise Regarde ta gueule Ouais mais ça j'ai... Regarde à quoi tu ressemble T'as un bois qui t'entoure le cou là Oui je sais Viens on va faire la même chose avec toi Mec elle a sa gueule sur ma... Non mais t'es un malade Non je te jure ça passe J'ai une question très importante Deux Deux La première Est-ce que c'est dangereux ? La morsuaire elle est aussi douloureuse que l'autre Mais par contre euh... Là il est cool Deuxième question C'est une question très importante Et je pense que beaucoup de personnes se la posent C'est qu'ils commencent à t'entourer le cou Ouais Comment tu fais ? Si elle elle te sert le cou Sans problème tu déroules Après il faut qu'elle... Elle a l'air quand même d'avoir sacrément plus de force que moi Elle... Je peux te dire qu'elle elle pousse à la salle Et la queue elle est là Regarde Moi je vois son visage Et je vois sa langue qui est très bleue Justement tu peux kiffer là Là vraiment tu peux y aller Faut bien comprendre que là le boa Sur moi Celui-là Elle Cette femelle Elle va pas genre D'un coup T'attraper la gorge Et commencer à te faire une constriction Et à t'entourer Si elle s'enroule autour de toi C'est pas pour te tuer Oh mais mec Oh mec j'ai tellement peur Tu bouges pas Tu fais un sourire à la caméra Oh la vache Voilà Oh mec elle est tellement lourde Elle est tellement belle Elle est très belle Elle est très très belle Mais elle est lourde Voilà Bouge pas S'il te plaît Son acuté visuel est massée sur le mouvement S'il te plaît Arrête Arrête pas du tout Ah non c'est cool Reste comme ça parce que comme ça elle va t'entourer Comment elle ? Non non elle fait rien Tout va bien Oh mec je suis tellement pas bien Je sais pas si t'arrives à voir La caméra Regarde Ici t'as des reflets arc-en-ciel Ca c'est ce qu'on appelle l'iridescence T'as plein de cercles comme ça Ca se passe bien chez vous Tout va bien Tout va très bien Parce que son corps se rapproche d'un jour de mon cou C'est ça comme c'est puissant Justement c'est bien pour ça que je panique Là si elle entoure mon cou Je pourrais jamais la Si si moi je suis là t'inquiète Essaye de la lâcher pour voir Non non t'es malade je lâche pas Si si comme ça tu vas Je la tiens maintenant on est ensemble pour la vie pour la mort Les yeux J'ai les yeux en face C'est impressionnant Wouah 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 En fait j'arrive vraiment pas à croire Que j'ai un 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 C'est un boa constrictor Mec c'est ouf comme expérience Je te remercie parce que c'est incroyable ce que je vis Bah je t'en prie c'est avec plaisir Bah en vrai mec tu te rends pas moins parce que toi t'as l'habitude et tu te rends pas compte C'est c'est impressionnant Bah je suis vraiment très content que ce soit moi qui te fasse faire ça aujourd'hui Mais là je suis émerveillé hein Je trouve ça impressionnant Bah écoute c'était sympa Allez salut Je te souhaite une bonne journée mec A bientôt Yes Alors qu'est-ce qu'il y a là dedans ? D'autres pitons Il y en a deux là ? Ouais il y en a deux Ils sont énormes Un pour toi et un pour moi Comme ça tout le monde est content Oh non Mec il est rentré par en dessous Comment il soulève la caisse ? Wouah mais mec Mais gros il repart Ca c'est du pitons mollure Adulte ça peut faire 4m50 5m Elle est adulte là ? Non mais elle est jeune elle doit avoir un an et demi C'est une blague ? Ca grandit jusqu'à quel âge ? Ca grandit vachement vite les 3 premières années Ouais 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 Après ça grandit toute sa vie mais beaucoup moins Mec c'est quand même éprouvant Un jour je te ferai manipuler la très très grosse là Comment ça la très très grosse ? C'est pas encore plus gros Je te rappelle qu'il y a encore une heure Je touchais pas de serpent Et là j'ai un piton au ton de mon coup quoi Elle est sur moi là ? Mais qu'est-ce que tu fous ? La visite Eh les amis regardez Regardez comment on est au max Mec je suis pas à l'aise du tout T'es très bien à l'aise Eh n'empêche que bravo pour tout à l'heure Quand je te l'ai filé que j'avais besoin de ton aide hein Parce que c'était pas gagné Celle-ci elle était un peu violente Ouais celle-ci elle était pas contente hein Non 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 et du coup tu t'es vachement bien débrouillé Bon pas de moi tu vois Bouge pas bouge pas tout va bien Tout va bien Tout va bien Très bien bouge pas Qu'est-ce qu'en train de se passer est très désagréable Ça fait belle miniature C'est très désagréable Bon bah écoutez les amis Je pense que là il est temps de De terminer la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si jamais c'est le cas Pouce bleu En train de se faire tuer Mec elle est arrivée D'un coup elle m'a M'attaqué la glotte J'ai jamais réussi C'est tout trop grand Si jamais la vidéo vous a plu N'hésitez pas Le pouce bleu L'abonnement Abonnez-vous à la chaîne divan également Et dans la description Abonnez-vous Faites tout ça vous serez les bonnes T'es en train de mourir là ça ? Ouais mais ça va ! Ok tranquille nickel N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue Alors souriez comme d'habitude C'était Sora et Yvan de la chaîne animo mode d'emploi Animo mode d'emploi pour vous servir A très vite Salut !